Dans son initiative de paix de 2002, la Ligue arabe s'est engagée à établir des relations normales avec Israël sous certaines conditions. Les États membres demandent le retrait d'Israël jusqu'aux lignes du 4 juin 1967 et souhaitent la création d'un État palestinien. En avril 2013, la Ligue a accepté de reformuler l'initiative, validant désormais expressément le principe d'un échange mutuel de territoire. Un échange qui pourrait permettre à Israël de conserver certaines colonies construites dans des territoires qualifiés d'occupés par l'ONU. Mais il reste de nombreux obstacles avant de parvenir à un accord. Par exemple, le statut contesté de Jérusalem, la poursuite de la colonisation, la question des réfugiés palestiniens, les luttes entre les deux mouvements rivaux palestiniens, le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, et le Fatah à la tête de l'autorité palestinienne basée en Cisjordanie. Depuis des décennies, politiciens et analystes envisagent les issues possibles aux conflits israélo-palestiniens. Parmi les solutions avancées, il y a celle à deux États, la possibilité de créer un seul État binational, ou même une solution à trois États faute de réconciliation palestinienne. Sous-titrage Société Radio-Canada